Mi-potentiel qui pourrait être faite, 350 millions, semble-t-il, qu'on pourrait économiser si c'était mieux géré, sous-traiter le service des chauffeurs, plus de transport à la demande, revoir les conventions collectives, des acquis syndicaux et ça, c'est pas fait. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous aviez commandé ce rapport. Êtes-vous satisfaite de ce que vous obtenez? Oui, je suis très satisfaite parce que, d'une part, on voulait un portrait, un portrait de la situation. Qu'en est-il? Un portrait clair, neutre, indépendant, chiffré, et c'est ce qu'on a eu. Et on voulait aussi des pistes d'optimisation, des solutions pour améliorer, parce qu'on rappelle, c'est un audit sur la performance financière et opérationnelle des 10 grandes sociétés de transport du Québec, aussi de la RTM. Alors, on a le portrait et on a plusieurs pistes d'optimisation, c'est-à-dire des recommandations pour améliorer la performance. Il n'y a rien de ça qui va se faire. C'est toutes des affaires. Les syndicats sont opposés. Les maires vont être opposés. Ça va être le concert de tout le monde qui est contre. Il n'y a rien de ça qui va se faire? Bien, là, je vous dirais, vous avez mis en exergue certaines des recommandations qui font beaucoup jaser. Il y en a au-dessus de 128 dans le rapport. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans qui vont de choses plus simples. Par exemple, transformer des lignes d'autobus peu achalandées en transport à la demande, des choses comme ça, qui sont tout à fait possibles pour les sociétés de transport. qui étaient déjà en action, qui avaient déjà réfléchi à l'optimisation. Parce que ce n'est pas nouveau. Moi, ça fait deux ans que je suis ministre des Transports et que je dis qu'on ne peut pas systématiquement, chaque fin d'année, le gouvernement du Québec éponger des déficits d'opérations de sociétés de transport qu'on ne gère pas. Alors, ça, ce n'est pas un nouveau discours. Mais encore, fallait-il avoir un portrait clair et commun et consensuel? Parce que ce rapport-là s'est fait avec les sociétés de transport, basé sur leurs données, avec une méthodologie avec laquelle ils étaient d'accord. Donc, c'est un appel à l'action et à la collaboration. Mais il y a des choses plus complexes. Vous avez parlé des conventions collectives. Et les conventions collectives, non seulement les dépenses salariales représentent 64 % des dépenses des sociétés de transport, mais en plus, ce qui est écrit noir sur blanc dans le rapport, c'est que les clauses des conventions collectives empêchent certaines autres recommandations. Vous avez parlé de l'impartition, déléguer certains services au privé, par exemple du transport à la demande, du transport adapté. Aussi, la question de la mutualisation. Ça, j'en parle beaucoup parce que les citoyens qui nous écoutent en ce moment, pour eux, ça relèverait du gros bon sens de dire un autobus d'une société de transport qui roule vide sur le territoire d'une autre société de transport et qui passe vide devant des passagers qui attendent... Pour embarquer du monde. Je ne peux pas. C'est ça. Il ne peut pas les embarquer parce que c'est des questions de conventions collectives. Alors, c'est des choses qui semblent simples, qui semblent relever du gros bon sens, mais qui sont rendues impossibles par une absence de flexibilité. Alors, ça prend un certain courage de la part des sociétés de transport, des municipalités, de la même façon qu'on l'a fait au gouvernement avec, par exemple, le syndicat des infirmières, à aller chercher de la flexibilité, une fois pour toutes, pour pouvoir offrir des meilleurs services aux Québécois et qu'ils en aient plus pour leur argent. Mais même au niveau salarial, quand on va vous voir, vous, à la fin d'une année, pour dire, là, on a fait un trou, puis là, Mme la ministre des Transports, il faudrait que vous nous donniez 100, 200 millions pour nous compenser notre trou. Mais eux ont creusé le trou en payant des salaires plus gros que ce que vous payez au gouvernement du Québec. Quand ils vous demandent de l'argent, c'est quasiment insultant pour vos fonctionnaires au ministère des Transports qui disent, oui, mais là, eux autres, ils font un trou en payant leurs employés plus cher, puis à la fin de l'année, ils viennent voir le gouvernement du Québec qu'on signe un chèque. C'est exactement le discours que je tiens, à la fois en public, mais aussi en privé. Je leur dis, vous, vous réglez vos conventions collectives vous-même, j'ai rien à voir là-dedans, et vous offrez des hausses salariales à vos employés. Vous les payez plus cher que ce que le gouvernement paie pour les mêmes employés. Et en plus, vous nous demandez de financer vos hausses salariales avec le même argent des mêmes contribuables qui paient déjà des taxes et des impôts. Et malgré tout, on leur a donné l'an dernier 265 millions, l'année d'avant 400 millions, on est à 2,4 milliards d'aides d'urgence depuis la pandémie, en plus de tous les programmes... Mais oui, ils appellent ça un sous-financement chronique. Bien, c'est que l'idée pendant la pandémie, c'était de combler une perte de tarifs parce qu'il n'y avait plus de monde dans les transports en commun. On était confinés, c'est normal. Mais là, graduellement, les gens sont revenus et l'achalandage est revenu, pas complètement, mais presque. Et là, on nous dit qu'il faut quand même continuer d'éponger les déficits. Mais les déficits ne sont plus liés à des pertes de tarifs. C'est des déficits structurels basés sur tout simplement des dépenses qui excèdent les revenus. Bref, il faut absolument qu'on collabore, que chacun, on mette en oeuvre les recommandations qui nous concernent. Mais il y a un travail à faire du côté des sociétés de transport. Là, on a parlé de l'opération. Est-ce que vous reconnaissez que sur les infrastructures... Puis là, je parle surtout du métro de Montréal parce que les autobus, l'infrastructure, ils roulent sa rue. Ça prend un véhicule puis une rue. Mais dans le cas du métro, tu as une infrastructure beaucoup plus complexe de tunnels. Ce qu'on a vu au métro Saint-Michel, ça fait peur un peu. On nous dit, le portrait, c'est que le métro, c'est vieux, les corridors, les tunnels, c'est vieux. Est-ce que ça, vous reconnaissez qu'il y a un sous-financement de l'entretien du métro? En fait, les infrastructures, puis je ne veux pas perdre les gens, mais on a un plan québécois des infrastructures au gouvernement. Ça, c'est tous nos plans d'investissement en infrastructures, pas juste en transport, les hôpitaux, les écoles, etc. En transport, sur 153 milliards au total, on a 53 milliards juste en transport. Et là-dessus, on a 13,8 milliards pour le transport collectif. C'est énorme. M. Dumont, vous le savez, vous avez été... Oui, mais il n'arrête pas de vous dire que c'est moins qu'ailleurs. Il risque le double que ce que les autres gouvernements mettaient. Alors déjà, on n'a jamais mis autant d'argent dans le transport collectif, en général. Donc, après ça, sur le maintien, c'est sûr que nous, la façon dont ça fonctionne, et sur le 13,8 milliards, évidemment, la grosse part va à la Société de transport de Montréal, parce que c'est eux qui ont le plus de transport collectif. Et une fois qu'on leur donne des enveloppes, qu'on met des enveloppes budgétaires à leur disposition, les choix se font avec eux sur les priorités. Donc, quand on nous dit qu'il aurait fallu mettre tout l'argent sur, par exemple, rénover la ligne bleue ou la ligne verte, au lieu de la prolonger, parce que le prolongement de la ligne bleue, c'est un projet après lequel les citoyens attendent depuis des décennies. Donc, tout le monde était heureux de faire le prolongement de la ligne bleue. La Ville de Montréal voulait le prolongement de la ligne bleue. La Société de transport de Montréal voulait le prolongement de la ligne bleue. Mais là, effectivement, il y a un enjeu de maintien des actifs, sauf que si on leur pose la question, quand on a fait l'entente pour faire le prolongement de la ligne bleue, auriez-vous préféré qu'on mette le 5,1 milliards qu'on met là-dedans ailleurs? Vous étiez heureux d'avoir le prolongement de la ligne bleue? Alors, vous comprenez, c'est toujours... Peut-être que c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Peut-être que tu ferais de l'argent à la fois pour entretenir ce qu'on a et pour prolonger, donner plus de services. Mais il y en a aussi. Puis, ironiquement, la raison pour laquelle on s'est aperçu des problèmes dans la station Saint-Michel, c'est parce qu'on faisait des travaux qui découlaient des enveloppes de maintien d'actifs qu'on leur a donnés. Mais c'est sûr que l'argent n'est pas infini. Vous avez raison. Puis les élus de Montréal, comme nous, comme tous, on doit faire des choix, on doit trouver un équilibre entre le maintien et le développement. Mais on le fait toujours sur la base des priorités qui sont identifiées par Montréal. Dernière question. Je pense aux gens, ils sont quand même nombreux, qui vivent une augmentation spectaculaire de la surtaxe sur l'immatriculation, qui est passée de 59 à 150 piastres. Il y en a dans la région de Montréal, beaucoup dans la région de Québec aussi. Et là, eux, on leur a dit, regarde, paye, puis tu vas payer plus pour boucher le trou des sociétés de transport. Là, hier, vous leur présentez un rapport, vous dites que c'est mal géré, il y a 350 millions qui pourraient être économisés. C'est un peu insultant. L'impression que ça fait pour le consommateur, c'est comme, tu reçois une claque sa gueule puis on pose des questions après. C'est comme, tu reçois la facture, puis après, on te dit, ah oui, mais là, si c'est mal géré, parce que c'est pas que ça vient insulter bien des contribuables. Bien, écoutez, moi, je pense qu'au-delà des discussions puis des chicanes à travers les médias, des choses comme ça, il fallait faire des audits de performance, il fallait avoir un portrait clair. Et là, on l'a pour déclare. Moi, j'ai reçu à 100 %, mais moi, ma tentation serait de dire, est-ce qu'on n'aurait pas dû aller vérifier d'abord, on peut-tu économiser de l'argent? Non, c'est pas vous qui l'avez envoyé, c'est les municipalités, mais ils ont déjà envoyé la facture aux contribuables. Oui, mais exactement. Mais c'est pour ça qu'on avait besoin de ça. Puis après ça, quand je dis que c'est un appel à l'action, il y a deux choses que je vous dirais là-dessus. La première, les élus sont sensibles à cette question-là. Et d'ailleurs, moi, ce matin, à la suite des réactions qu'il y a eu depuis le dépôt du rapport, j'ai offert, moi, une rencontre aux maires et aux maires qui sont concernés par les 10 sociétés de transport. Donc, je leur ai offert une rencontre avec la firme pour se faire présenter à nouveau plus en détail le portrait, les gens de la CMM, les gens hors CMM. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sûr que pour les gens, il y a des questions qui se posent, mais c'est pour ça que ça, pour moi, c'est le début d'un exercice. Tu sais, quand on dit qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'argent, donnez-nous plus d'argent. C'est pas normal que ça coûte toujours de plus en plus cher et que les gens n'aient jamais l'impression d'en avoir pour leur argent. Et là, je vous parle particulièrement des couronnes. La couronne sud et la couronne nord, leur facture augmente sans arrêt pour le transport collectif. Là, en plus, il y a l'augmentation de la taxe sur l'immatriculation. Et eux, c'est, j'en ai pas, moi, plus de transport collectif. J'en ai jamais plus de transport collectif. J'ai juste ma facture qui augmente tout le temps. Donc, on est rendu dans un cul-de-sac où il faut affronter ce défi-là financier. Il faut le faire en collaboration. Moi, c'est tout ça un appel à la collaboration que je lance aux sociétés de transport. Mais pour le bien de nos citoyens, de l'argent public, de nos contribuables qui paient des impôts et des taxes puis qui ont besoin d'avoir des services, il fallait faire cet exercice-là. Il faut surtout y donner suite. Surtout pas qu'ils restent sur les tablettes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.